Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Tijan Tiam Vs. Adversaire, la bataille politique du PDC-IRDA pour 2025. Sujet numéro 2. Présidentiel de 2025, pourquoi la nationalité de Tiam fait-elle débat ? Sujet numéro 3. Éligibilité Tijan présidentielle 2025, la dynastie Tiam bouscule l'échiquier politique ivoirien. Sujet numéro 1. Le PDCI affine sa stratégie pour la présidentielle de 2025 face aux attaques sur la nationalité de Tijan Tiam de ses adversaires politiques. Le PDC-IRDA structure sa stratégie pour l'élection présidentielle de 2025. Le parti répond aux critiques tout en préparant sa campagne électorale. Les enjeux politiques. L'élection présidentielle à venir est trop importante pour les Ivoiriens qui veulent emprunter une nouvelle voie, indique Guy Philippe Abou dans le Nouveau Réveil. Le parti historique se positionne comme une alternative crédible. La formation politique fait face à diverses accusations, notamment ethniques. Ils avaient construit la théorie selon laquelle les baoulés ne veulent personne d'autre à la tête du PDC-IRDA qu'un des leurs, rappelle le journaliste. Vers l'échéance 2025. Le PDC-IRDA maintient son cap malgré les polémiques. La confrontation entre le président Tiam et leur candidat aura lieu, affirme Guy Philippe Abou. Le parti prépare activement cette échéance électorale. À la vérité, le RHDP n'a jamais autant douté de l'issue de l'élection présidentielle, analyse le journaliste, qui voit dans les attaques actuelles une tentative de « formater l'opinion » avant le scrutin de 2025. Sujet numéro 2. La controverse sur la nationalité de Tijan Tiam, président du PDC-IRDA, soulève des questions sur les stratégies politiques à l'approche de l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. La présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire suscite une polémique autour de la nationalité de Tijan Tiam, président du PDC-IRDA. Guy Philippe Abou, journaliste au Nouveau Réveil, a analysé cette situation qui révèle les enjeux politiques actuels ce 23 octobre 2024. L'héritage politique des Tiam La famille Tiam marque l'histoire politique ivoirienne depuis l'indépendance. Amadou Tiam occupait le poste de ministre de l'Information sous Oufoué Boigny. Ses fils ont poursuivi cet engagement, Tijan comme ministre du Plan, Daouda pendant la transition de 2000, Aziz au transport sous Gbagbo, et Augustin comme ministre gouverneur de Yamoussoukro sous le RHDP. Il est absurde d'admettre que ses aînés, nés avant l'indépendance, sont ivoiriens et ont été ministres dans divers gouvernements, pendant qu'il est dénié au président Tiam sa nationalité ivoirienne, souligne Guy Philippe Abou dans le Nouveau Réveil. Les enjeux de la présidentielle Le débat sur la nationalité cache des enjeux électoraux plus profonds. Le journaliste Guy Philippe Abou observe que, n'a peur qu'inspire le président du PDCIRDA ne doit pas conduire à des raisonnements de bas étage. Il rappelle que le président du PDCIRDA, né à Abidjan après 1960, sera candidat à la présidentielle d'octobre 2025. Aucune disposition constitutionnelle ne fait obstruction à son éligibilité à la présidence, affirme le journaliste du Nouveau Réveil, qui voit dans cette polémique une « anticipation de la perte de l'élection présidentielle par le RHDP ». Sujet numéro 3 Les débats sur l'éligibilité de Tijan Tiam, président du PDCI révèlent les tensions politiques avant la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. S'il y a une famille qui a visité tous les présidents qui se sont succédés à la tête de l'État ivoirien, c'est bien la famille Tiam. Le père Amadou Tiam fut ministre d'Oufoued Bouani, premier président de notre pays. Il fut ministre de l'Information, comme on le disait à l'époque. Après le père, ce fut au Benjamin de la fratrie, Tijan, d'être appelé aux charges gouvernementales en qualité de ministre du Plan et de la Programmation du Développement. On lui doit la conception des 12 travaux de l'Éléphant d'Afrique, travaux structurants de l'ère Postoufoued. Même pendant la courte transition militaire de 2000, un Tiam fut appelé au gouvernement en la personne de Daouda Tiam. Après, ce fut au tour du président Gbagbo de faire appel à Aziz Tiam, un autre de la famille Tiam qui fut ministre des Transports. Et enfin, le RHDP a eu son Tiam en la personne d'Augustin Tiam, ministre-gouverneur de Yamoussoukro. Ce rappel est important au regard de ce qui court depuis peu, au sein du RHDP, où certaines personnes jouent à se faire port en argant que le président du PDCIRDA n'est pas ivoirien et donc inéligible. Si le ridicule pouvait tuer, ces cadres seraient morts depuis. Il est utile de leur rappeler que le président du PDCIRDA est né à Abidjan, après 1960. Il est donc absurde d'admettre que ses aînés, nés avant l'indépendance, sont ivoiriens et ont été ministres dans divers gouvernements de régimes différents, pendant qu'il est dénié au président Tiam, sa nationalité ivoirienne. Imaginer et suggérer que le président Tiam n'est pas de nationalité ivoirienne relève d'une frilosité qui exprime une anticipation de la perte de l'élection présidentielle d'octobre 2025 par le RHDP. La peur qu'inspire le président du PDCIRDA ne doit pas conduire à des raisonnements de bas étage avec des arguments que les tenants de la thèse sur la nationalité ont brandi à l'époque comme l'anathème suprême. Les voilà qui perdent contrôle. Ce sont les mêmes qui avaient fait fleurir l'idée de « l'imposition » de Tiam à la présidence du PDCIRDA parce qu'il était baoulé. Ils avaient, en décembre 2023, construit la théorie selon laquelle « les baoulés ne veulent personne d'autre à la tête du PDCIRDA qu'un des leurs, c'est-à-dire un à cannes ». Cette fadaise avait même trouvé écho favorable auprès de certains cadres du parti qui y ont adhéré. Voici que ce même baoulé n'est plus ivoirien. Si l'incongruité pouvait tuer. Qu'il se rassure, la confrontation entre le président Tiam et leur candidat aura lieu. Autrement dit, le président du PDCIRDA sera bel et bien le candidat de son parti à la présidentielle d'octobre 2025. Aucune disposition constitutionnelle ne fait obstruction à son éligibilité à la présidence. L'élection présidentielle à venir est trop importante pour les Ivoiriens qui veulent emprunter une nouvelle voie. Que le président Tiam soit un adversaire difficile et terrible, qu'il fasse peur au RHDP, qu'il représente le nouvel espoir des Ivoiriens de tous bords, y compris les militants du RHDP, ne justifie pas les ragots répandus par la galaxie RHDP qui cache mal sa grande panique. A la vérité, le RHDP n'a jamais autant douté de l'issue de l'élection présidentielle. A défaut de stratégie gagnante et rassurante pour ses militants, il a choisi l'Infox pour formater l'opinion et la préparer. Après l'épisode de « Embête éclée » et des boubous, voilà le RHDP qui veut ouvrir un autre chantier d'intoxication. Comme les autres fois, la mayonnaise ne prendra pas. Il ne sera pas fait injure à l'intelligence des Ivoiriens. Les jours pairs, Tiam est baoulé et donc Ivoirien, les jours impairs, il n'est pas Ivoirien quand il menace les certitudes du RHDP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada